Musique 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 Voilà tous ce qu'on se trouve pour une nouvelle vidéo Vidéo qui sera cette fois-ci du coup le vlog Sologne donc du coup je vais vous montrer un petit peu Tout ce qu'on a fait pendant le Sologne, les parcours Ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire là-bas Alors il n'y a pas non plus une, enfin je ne sais pas Chaque journée détaillée parce que forcément quand on est là-bas C'est difficile de filmer et tout mais j'essaie qu'à Nous faire un truc à peu près Bien fait comme ça vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe Là-bas et puis je ne sais pas que la vidéo vous plaira Et puis moi je vous trouve à la fin pour vous dire au revoir Petite parenthèse très 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 important parce que moi Et Divix, l'après-midi du 5 septembre On prend le camion et on va direction Coulonge sur le Thiers aux écuries de Pilorge Pour la fête du poney parce que comme ça En fait on va y aller et comme ça pour tous ceux Qui voudraient venir me voir, voir Divix, me voir Etc, et bien vous pourrez venir Je pourrais signer des agendas si vous voulez et ce sera Également la dernière chance pour acheter Un agenda puisque j'en amènerai quelques-uns là-bas Et comme ça pour ceux qui auraient raté l'occasion d'en commander Vous pourrez l'acheter sur place Donc là on se retrouve donc pour le premier Jour, donc le départ On se retrouve donc aux écuries et le matin Dès 7h30 on avait fini d'aller monter Édition et Elchic parce que comme ça Après on va pouvoir les préparer à partir Partir et en arrivant là-bas Il ne nous resterait que fil à e à monter Là vous nous voyez donc en train de préparer un petit peu Les chevaux, leur mettre leur école de transport Leur guet de transport, leur chemise de récup texte Les bandes, enfin bref Les préparer tout près tout près pour aller dans le camion Donc nous voilà arrivés dans le parc du Selang Pony Du coup là on entre et on va au box pour installer les chevaux Moi j'avais mes 3 poneys au box rouge Donc je les ai tout bien installés, tout bien avec l'étendure de box Tout ça, tout ça, les sauts d'eau et tout Pendant ce temps-là, Olivia elle était au box bleu Et elle aussi a installé son petit campement avec gazelle Là on se retrouve donc le soir On prépare le foin et les rations pour aller les nourrir Et les mettre tout bien pour la nuit Là on se retrouve donc le 2ème jour Et le 2ème jour j'avais que fil à e à monter dans les 6 ans Les 7 ans ça commence demain Et du coup vous me retrouvez donc directement sur le tour de Filet Je vous ai mis quelques petits extraits sympas Elle était géniale Elle a fait un petit 4 points, une petite jouagette de ma faute Mais elle était vraiment top 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 Elle a trop bien sauté Je l'ai rarement vu sauter aussi bien Elle a été géniale L'après-midi on a profité pour aller se promener Il y avait quelques petits stands Et bon bah vous nous connaissez Avec Olivia on adore aller sur les stands Donc on est allé faire le petit tour des stands On a également été se promener pour aller voir un petit peu Sur les autres pistes Ce qui se passait S'il y avait des belles épreuves Ce qui a regardé et tout Donc c'était sympa Ça me permettait aussi De revoir un petit peu la totalité du parc Il y avait pas mal d'activités C'était super cool Et le soir on a profité pour aller promener un petit peu les chevaux Aller les faire brouter etc Il y avait pas mal d'endroits avec pas mal de verdures Pour qu'ils puissent aller manger Et puis ça permet de se dégourdir un peu les gens On les a marchés à peu près 20-30 minutes Voilà pour bien les détendre et tout Et ça leur fait vraiment du bien Ils sont trop aimés Là on se retrouve donc pour le troisième jour Donc deuxième jour de concours Et on commence de bonheur de bonne humeur Avec Elchi qui commençait donc sur la piste A 7h30 Donc du coup ça fait tôt Donc là vous me voyez avec Lison On s'attaque à la préparer Pour qu'elle soit toute prête Pour partir au paddock S'échauffer Et ensuite partir sur le tour Light me up Don't you stop Cause tonight It's on the line Show me how You get on down Close my eyes Take me for a ride So come and light me up I still need your fire Baby I still want you by my side Light me up Let me touch the flame Now baby I'm your phoenix tonight Come on and ride Donc là on se retrouve pour le tour d'Elchic Qui était son tour de vendredi Donc comme on peut le voir Elle saute super bien Vendredi elle a fait un super beau Saint-Faude dans les 7-1 Mais malheureusement La compétition elle avait commencé Jeudi et jeudi C'était un petit peu le drame Parce que du coup J'ai commencé avec Elchic Super tôt le matin Et mon début tour était vraiment très bien C'était super Et après en fait Bah je suis tombée dans le double Donc du coup Bah voilà Un petit peu Un petit peu le drame Et mais bon Faut mieux en rire Qu'en pleurer Donc du coup Je mets un petit extrait A la fin du tour C'est vrai que c'est dommage Parce que comme vous pouvez le voir Elle saute vraiment Trop trop bien Bon elle a une petite hésitation Dans le trip justement Parce que bah A cause de ce qui était passé la veille Dans le double Mais elle sort Et elle fait ça super bien Et j'étais trop fière d'elle D'être partie comme ça Parce que C'était pas facile Et je remercie aussi A tous ceux qui sont venus me voir Qui m'ont encouragée et tout Parce que Bah c'est vrai que c'est pas trop facile De repartir le deuxième jour Et tout Quand on est tombée Le jour d'avant Et du coup Bah je remercie Parce que c'est en partie grâce à vous Que le lendemain J'ai réussi à faire bien Et elle aussi Et bah j'ai pas trop les mots Merci beaucoup Donc voilà la chute Elle est rentrée un petit peu Pas bien sur l'entrée Et du coup Elle pouvait pas vraiment sortir C'était un petit peu difficile Donc ça C'est vraiment carré et gros Donc du coup Bah bien sûr Je lui en veux pas C'est normal Je lui ai fait un gros câlin et tout Parce qu'elle aussi Elle est forcément déçue Et donc voilà Bon c'est dommage Mais je suis quand même fière d'elle Et donc voilà Ensuite on enchaîne direct Du coup Sur édition Alors Un petit peu la même histoire On a pas le premier tour D'édition non plus Parce que bah C'était Olivia qui filmait Et elle avait sa poignette Elle est préparée Pour aller faire le critère Même 5 ans Donc du coup Je vous mets un petit peu Les images également Du deuxième jour Le premier jour Il a très bien sauté Mais il a fait Deux petites barres Une dans le double J'étais tombée Parce que du coup J'appréhendais un peu Et j'ai un petit peu trop poussé Et une sur le dernier Donc voilà Et là du coup Je mets le tour Enfin quelques petits extraits Du coup Du tour du deuxième jour Avec lui Il a vraiment 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 Trop bien sauté Il a fait une petite barre Et sinon Il a trop bien fait Le trip et tout Il était génial Je suis trop trop Recontente de lui Il était vraiment à l'aise Donc là je vous mets également Quelques petits extraits Du tour De Olivia et Gazelle Qui sont donc passés également Le jeudi Et puis bah comme ça C'est sympa Parce qu'elle est quand même Venue avec nous C'est elle qui a tout filmé Donc du coup Bah déjà Merci beaucoup Olivia Et puis bah je vous laisse Quelques petites images De son tour Regardez il y a l'édition qui a récité à la machine Le jeudi Le jeudi soir Il y a aussi ma maman Qui a monté Du coup Olida Dans les 4 ans Olida Pour la petite info C'est la fille Daeshick Donc du coup C'est assez drôle Parce que du coup C'est la fille Qui monte La mère Et la mère Qui monte la fille Et du coup Je vous mets quelques petits extraits Son tour Dans les 4 ans Elle a super bien fait Elle a juste fait Une petite barre Dans le double Mais sinon Elle était top Après une journée bien complète Vous me voyez Pédaler vers les écureuils Pour aller m'occuper des chevaux Les sortir Aller les promener Leur donner une petite douche Les penser Leur donner des bonbons Des carottes Des pommes Enfin tout ça Tout ça quoi Voilà Pour pouvoir s'en occuper un peu Les bichonner Parce que bon Bah il y a eu quand même Une journée chargée Là nous sommes donc Pour le quatrième jour Et avant dernier jour Au Sologne Donc du coup Aujourd'hui Bah il n'y avait pas Énorme de choses On avait donc Philae Qui faisait la deuxième manche Des 6 ans Donc là vous la voyez Au paddock Donc là du coup On se retrouve pour la deuxième manche Des 6 ans Avec Philae Donc du coup Ça s'est bien passé Elle a très bien sauté Mais la fatigue Commençait à se faire ressentir Dans nous deux Et du coup On fait deux petites barres Voilà Souvent en sortie de courbe Voilà on n'était pas assez En équilibre Pas assez en avançant Donc deux petites barres Qui nous coûtent 8 points Et qui nous empêchent D'aller à la finale Donc un tout petit peu déçue pour ça Mais elle a très bien sauté Elle a très bien fait son championnat Et elle était géniale Et j'étais quand même très contente d'elle Elle s'est donnée à fond Comme d'habitude Et c'est ça Qui fait plaisir Là comme tous les jours On est encore en train de promener les chevaux C'est très important Ça va permettre de prendre l'air Et d'aller voir un petit peu dehors Et comme le moins C'était déjà le jour du départ Et ben du coup Avec Lison On s'occupe un petit peu De ranger les affaires Commencer à ranger Ce qu'on va pas réutiliser Et les remettre dans le camion Prêt à repartir Là on se retrouve donc Pour le cinquième et dernier jour Et du coup Il n'y avait que ma maman et Olida Dans les 4 ans Qui faisaient ce jour là Elles ont fait un super beau Sans faute C'était super bien Olida a trop bien sauté Et du coup Une fois qu'elle avait fini son tour On l'a dépréparée Douchée Et nous On s'occupait de préparer Le camion Et les chevaux A partir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là ça y est Les chevaux ont bien embarqué Et maintenant On reprend la route Et direction La maison Bon bah voilà Je suis en suite et on vous aura plu Et puis bah nous ça y est On est bien arrivé Tout est poné Ça fait déjà quelques jours Qu'ils sont en paddock Et tout machin Et puis bah moi je te donne une prochaine vidéo Et je vous laisse Deux gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz